Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo Unboxing BD. Alors vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'elle n'est pas consacrée à une BD en particulier, mais à l'association Regards qui édite de nombreux albums tous les ans. Alors c'est un peu particulier puisque les albums de l'association, on ne peut les recevoir que si on est adhérent. Donc il y a une cotisation à payer chaque année qui vous permet de recevoir 4 albums dans l'année, parfois avec quelques petits bonus d'ailleurs, ce qui est toujours sympathique. Cette association est gérée par Jean-Paul Tibéry, tout seul en fait, à l'ancienne. Alors quand je dis à l'ancienne, c'est vraiment le cas puisqu'elle ne dispose d'aucun site internet, d'aucune adresse e-mail, il n'y a même pas un numéro de téléphone auquel on peut le joindre. Tout se fait par courrier postal. Alors pour vous donner une idée, voici le dernier bulletin d'information que j'ai reçu au mois de juin. On reçoit ce type de bulletin à chaque envoi d'album. Alors là, j'ai reçu deux albums d'un seul coup, puisque à cause du Covid-19, l'album précédent n'avait pas pu être envoyé. Alors dans ce bulletin, il y a moyen de réadhérer, bien sûr, si votre adhésion vient à terme. Il y a aussi moyen de renvoyer des bulletins de souscription pour des albums qui sont édités sur demande. Donc ces albums ne sont même pas envoyés aux adhérents, seulement à ceux qui les achètent. Là, par exemple, il y avait un album de Alain Saint-Augant et un album Thomen, je ne sais pas ce que c'est. Mais on découvre beaucoup de choses, de toute façon, avec les albums édités par l'association. Alors aussi, vous avez toujours moyen d'acheter des revues, quelques albums, etc. Mais à des prix défiant toute concurrence, à quelques euros, ce n'est vraiment pas cher. Et puis ici aussi, il y avait l'annonce de la publication de quatre nouveaux albums des Caniclés, aux éditions Topinambourg, tout simplement parce qu'ils sont scénarisés par Jean-Paul Tiberius, justement. Moi, les Caniclés, ce n'est pas tellement mon truc. Donc je pense que je vais faire l'impasse sur ces albums. Voilà. Donc, alors, ne vous inquiétez pas si vous êtes intéressé par cette association. Je vous mettrai en description l'adresse postale, etc. Là où il faut que vous vous adressiez pour adhérer, tout simplement. En attendant, je vais vous montrer quelques exemples d'albums que j'ai reçus depuis les quelques années où je suis adhérent. Alors, les deux albums du mois de juin, j'étais très content, puisque le premier, c'était un album dessiné par un de mes dessinateurs préférés de cette époque, qui s'appelle Noël Glowesner. Fleur Nandalouzi. Donc, c'est une bande qui était parue dans le journal de Nano et Nanette au cours des années 60. Alors, c'est une grande bande d'aventures relatant ce qui se passe entre une petite gitane et un apprenti torero. C'est vraiment très, très bon, assez émouvant et surtout très bien dessiné. Alors, c'est scénarisé par Marie-Jacques, autre grande vedette de l'époque, qui a écrit des centaines de scénarios. Autre album complètement différent, dessiné par Frisano. Alors là, c'est beaucoup plus récent, puisque c'est paru au début des années 2000 dans Télestar, Télestar Jeux même, plus précisément. En fait, ce sont des petites énigmes en une page. À chaque fois, vous avez la résolution de l'énigme en bas de la page, mais il vaut mieux éviter de la lire si vous ne voulez pas perdre tout l'intérêt de la chose. C'est très bien dessiné, mais bon, le principe est un peu répétitif. Je vous conseille de picorer ça petit à petit, plutôt que de tout lire d'un seul coup, car ça peut être un peu répétitif. Donc, autre exemple d'album que j'ai reçu. Alors là, Jim Myster par Dan Sler. Alors, je ne connaissais pas du tout. Alors, ce n'est pas trop étonnant quand on voit la date à laquelle ça a été publié. Regardez bien. C'est marqué toujours en regard de la page de garde. J'arrive. Voilà, parution initiale. Vous voyez les dates. Entre 1936 et 1938. Autant vous dire que j'étais loin d'être né. Alors, c'est de la grande aventure. Alors, pour les jeunes, le dessin est ce qu'il est, mais il fait le job. Il n'y a pas de problème. On ne s'ennuie pas une seconde en lisant ça. C'est un peu désuet, bien sûr. Mais moi, découvrir des choses comme ça, ça me met en joie quand je vois ce genre de choses. Autre exemple. Eh bien, un autre album de Glouesner. Alors, celui-là, vraiment excellent, excellent. Le Nabat de Kanaor. Alors là, la bande est entièrement en noir et blanc. Mais alors là, c'est de la grande aventure dans les Indes, etc. Avec un dessin magistral. Franchement. Alors, j'avais deux exemplaires de cet album. J'en ai revendu un sur eBay, mais c'est parti. Mais les gens ont enchéri dessus à tour de rôle. C'était vraiment un album qui était très, très, très attendu. Et c'est mérité, puisque c'est vraiment de l'excellente BD. Autre exemple. Alors là, de la BD de Pirate. Le Fils du Cagné. Dessiné par Matelot. Le bien nommé. Et encore une fois, scénarisé par Marie-Jacques. Alors ça, ça date des années 50, oui, de 1953. Alors, c'est de la grande aventure, encore une fois. Alors, le dessin est très, très bon. C'est dommage qu'il soit un peu écrasé par les couleurs. Oui, j'ai oublié de le préciser. La reproduction des pages d'un album à l'autre peut être très, très variable. Ici, c'est pas vraiment optimal. Alors, le problème, c'est que c'est pas de la photogravure qui est faite. C'est tout simplement de la photocopie couleur. Donc, parfois, ça donne bien. Parfois, un peu moins bien. Sur celui-là, un peu moins bien, je trouve. Alors, par contre, je précise aussi, les couvertures sont systématiquement cartonnées. Vous avez un dos toilé. Globalement, c'est du bon boulot. Il n'y a pas à dire. Autre exemple, le rayon de la mort. Ils savaient choisir les titres à l'époque. Alors, encore une fois, de l'aventure feuilletonnante. Encore une fois, ça date, 1937. Pareil. Alors, c'est marqué d'après Tolstoy. C'est pas le Tolstoy qu'on connaît le plus. Mais ça faisait vendre de le marquer. Vous voyez, c'est à Tolstoy. Et non pas à Léon Tolstoy. Vraiment de rebondissements à tour de bras. Alors, c'est absolument pas crédible comme histoire. Mais c'était pas le but. Le but, c'était de divertir. Et ça fait le job. Une autre bande plus récente. Encore une fois, dessinée par Frisano. C'est une bande sur le vulcanologue Arun Taziev. Les plus jeunes ne doivent pas connaître. Mais c'est quand même une célébrité en France, Arun Taziev. Quand vous demandez à quelqu'un, citez-moi un vulcanologue, tout le monde va citer Arun Taziev. Alors, c'est paru dans les années 80 dans Okapi. Et c'est de la bonne bande. Alors, il n'y a pas que Arun Taziev dans l'album. C'est différentes bandes historiques que Frisano a faites pour Okapi. C'est du bon. Pas de problème. On va faire un peu penser aux histoires de l'oncle Paul, pour ceux qui connaissent. Autre exemple. La Vengeance du Faucon. Toujours des titres un peu sinistres. Ça fait vendre. Par Lucien Nortier. Très bon dessinateur. Alors, ça date des années 80. De 84. On penserait que c'est plus ancien. Mais non, pas du tout. Ça date des années 80. C'est de la bonne BD d'aventure. Un peu dans le style de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. C'est à l'époque que le magazine VQ a démarré, par exemple. C'est de la BD d'aventure, maillée d'histoire. C'est tout à fait sympa à lire. Autre exemple. Un autre Lucien Nortier. La Croix, le Coeur et la Meute. Pareil, du début des années 80. Alors, d'ailleurs, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Bien que la reproduction des planches soit un peu moins bonne. Mais l'histoire est, à mon sens, à moins vieillie. Et plus intéressante que la Vengeance du Faucon. Mais bon, c'est histoire de goût. Autre exemple. Le Vagabond du Pacifique. Par Rémi Bourrelès. Alors ça, ça date un peu plus. Voilà. Des années 40. 46 à 47. Encore une fois, la BD très étonnante. Alors Bourrelès, assez... Assez aficionado, comme on dit. C'est pas mon dessinateur préféré, honnêtement. Je trouve un peu ces BD un peu trop figés, je trouve. Mais c'est plaisant à lire. Je ne me suis pas ennuyé en lisant ça. Allez, et puis un dernier petit exemple. Alors, pour les amateurs, je sais qu'il y en a. De Pélos. Alors, Regard a publié beaucoup d'albums de Pélos. Parfois des albums qui ne regroupent pas, d'ailleurs, des bandes dessinées, mais des dessins de presse. Alors, ici, ce sont les aventures de Riri, Gogo et Lolo. Je vais vous montrer. Alors, ça date aussi. Voilà, parution initiale. Vous voyez que là, c'était un petit peu compliqué, puisque ça parait sous forme de strip dans des journaux. Donc, c'est dans les années 30, 1934, normalement. Alors, il y en a même qui ne sont pas parus, qui sont inédits. Ce qui est assez intéressant à signaler. Donc, ce sont des petits gags, comme on faisait à l'époque. C'est complètement délirant, si vous regardez un petit peu les pages que je vous montre. C'est bon enfant, c'est bon enfant. C'est visible par tous. Alors, ça date un petit peu, c'est un petit peu désuet, mais moi, en tant que document, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir jeter un oeil sur ce genre de BD. Voilà. Donc, un bon éventail de tout ce qui est paru aux éditions Regards. Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Là, je vous ai montré un peu les BD, moi, qui m'ont tapé dans l'œil, un peu plus que les autres. Mais il y a énormément de choses qui sont parues. Moi, je ne peux que vous recommander, pour ceux qui aiment un peu la BD ancienne, ou qui veulent simplement s'intéresser à ce qui se faisait il y a quelques décennies, d'adhérer au moins une fois à l'association Regards, de regarder si ça leur plaît. Moi, je ne peux qu'encourager à soutenir Jean-Paul Tibéry dans son action, qui, franchement, me plaît beaucoup. Voilà. C'est tout pour cette fois. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Unboxing BD. Ciao.